Salut à tous c'est Christopho ! Voici un nouveau tutoriel sur la création de jeu avec Solarus et Solarus Quest Editor. Aujourd'hui je vais vous présenter un des quelques types d'entités que nous n'avons pas encore vu, les blocs. Donc les blocs, le principe c'est quelque chose qu'on peut pousser ou tirer, ou les deux. Donc quand vous créez un bloc, vous pouvez choisir le sprite d'autre bloc, donc par défaut c'est Entity slash Block. Donc très bien. Vous pouvez choisir combien de déplacements il peut avoir, soit 0, soit 1, soit illimité. Dans une prochaine version, dans 1.6 normalement, on pourra choisir le nombre qu'on veut, mais pour l'instant on n'a que ces trois choix-là, donc disons un déplacement uniquement pour l'exemple. Et on peut soit autoriser de le pousser, soit autoriser de le tirer, soit les deux. Et donc après, ça se passe un petit peu comme dans Link to the Past. Voilà, on pousse le bloc en allant vers lui et... D'ailleurs je n'ai pas mis de musique. Donc il faut soit aller dans la direction du bloc, pousser le bloc quelques secondes comme ça et hop, il se met à bouger. Enfin, même pas quelques secondes, peut-être une demi-seconde. Soit vous appuyez sur Espace, ça marche aussi, ça va plus vite. Espace et vous pouvez le pousser tout de suite. Donc par défaut, vous pouvez le pousser dans toutes les directions, mais vous pouvez choisir une direction. Donc par exemple, si vous mettez haut, vous pourrez le pousser. Le joueur ne pourra le pousser que vers le haut. Là, ça me bloc qu'on peut pousser en haut et pas à gauche, pas dans les autres directions. Donc on va essayer d'illimiter, on va essayer d'autoriser de le tirer. Mais là, c'est toujours que vers le haut. Donc je peux le pousser vers le haut, je peux le tirer vers le haut, mais je peux rien faire d'autre. Ah oui, et pour tirer, j'ai oublié de préciser, pour tirer le bloc, il faut appuyer sur Espace pour le coup. Et puis aller dans la direction opposée, pousser, tirer. Alors généralement, si vous faites un jeu comme Alien to the Past, les blocs ne peuvent être que poussés. Ceux qui ont le spray de bloc. Par contre, c'est les statues qu'on peut pousser et tirer. Donc vous avez aussi le spray de statues dans le pack de ressources. Voilà. Donc la statue est un peu plus grande. Elle ne fait que 16 par 16 pixels au niveau de la gestion des obstacles. Mais le spray de lui, il déborde un peu vers le haut. On peut passer derrière comme ça. Et on peut la pousser ou la tirer. Donc voilà, c'est très facile de faire des blocs avec l'éditeur. Les statues sont des blocs aussi. C'est juste un bloc qui a le sprite d'une statue. Donc vous pouvez faire de tous types d'énigmes avec les blocs, bien sûr. Vous pouvez faire par exemple un bouton. Alors avec le sprite, des switches et le son switch. Ok. Et vous pouvez cocher, il nécessite un bloc pour être activé. Donc disons que c'est un bouton qui fait apparaître un coffre. Comment on va appeler ça ? C'est le tuto combien ? C'est le tuto 27. Et c'est un coffre avec un cœur. J'ai oublié de mettre un sprite à mon coffre. Voilà. Switch. Et donc, on va faire un tout petit script. Switch. Switch unactivated. Secret. Chest. Il s'appelle chest le coffre ? Ouais. Set enabled true. Et au début de la map. Chest enabled false. Donc le bouton, on ne peut pas l'enfoncer. Mais quand on pousse la statue, ça fonctionne. Alors on peut vouloir que le coffre disparaît quand on enlève le bloc. Et donc pour ça, on va utiliser switch on inactivated. Inactivated. Mais on va l'enlever seulement s'il n'est pas ouvert encore. Je vais aller voir la documentation des coffres pour être sûr de ne pas me tromper. Is open. Yes. Si il n'est pas encore ouvert, je l'enlève. Et pareil en fait, je l'active que s'il n'est pas encore ouvert. Et même en fait, quand la map démarre. Ah j'ai oublié les ailes. Comme je sauvegardais l'état du coffre, je peux demander s'il est ouvert quand la map démarre. Et donc s'il n'est pas encore ouvert, je le cache. S'il est ouvert, je ne fais rien. Attendez. Du coup, je vais faire un petit téléporteur. Il va outside. En fait, on se retrouve. Non, on va aller sur la map. Grounds. Et puis sur cette map là. Pour que l'exemple marche, on va aller sur la map blocks. Voilà. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je vais créer mon coffre. Ah, c'est pas... Attendez, attendez. C'est on left. Il ne se désactive pas automatiquement. Mais on peut savoir quand... On peut être informé de quand l'entité qu'il avait activé s'en va. Donc c'est on left. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut cocher. Désactiver si le héros s'éloigne. Voilà. Il me disait bien. Donc le héros ou la statue en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je prends le coffre ? Si je m'en vais et que je reviens, j'ai pas fini le code en fait. Parce qu'il faudrait aussi mettre l'interrupteur à ON et remettre la statue sur l'interrupteur. Donc en fait, if chest is open, switch set activated true. Et aussi, donc poser le bloc sur le switch. Bloc set position, switch get position. Je pense que c'est la première fois qu'on utilise get position et set position. Donc faut lui donner un nom. Ou plutôt on va l'appeler statue. Je pense que ça n'a pas exactement marché en fait. Parce que le point d'origine de la statue ne correspond pas à celui du switch. Ah, je oublie d'ouvrir le coffre. Non, je me suis trompé. Déjà, il s'appelle bloc. Il s'appelle pas... Non, il s'appelle statue, il s'appelle pas bloc. En fait, euh... La position, ça devrait être 88-141. Parce que c'est ici en fait. Mais la position du switch, c'est 80-128. Parce que lui, le switch, son point d'origine, c'est en haut à gauche. Donc, set position. Ouais, x, y layer. D'ailleurs. Le plus facile, c'est encore de le coder en dur 88-141. Voilà. Et le troisième argument, c'est la couche. Mais par défaut, il ne va pas changer de couche. Si vous ne précisez pas quel que je voulais. Ok. Donc, ça fonctionne. Il faudrait quand même que le switch soit activé. Ah oui, il se désactive automatiquement quand la statue s'en va. Donc, un moyen d'empêcher ça, c'est d'appeler, en fait, switch... Où est-ce qu'il est ? Il y a une fonction set locked. Pour demander au switch de ne plus bouger. De ne plus pouvoir s'activer ni se désactiver. Parce qu'en gros, l'énigme est finie. Le coffre, il ne va pas disparaître. Et donc, même si on peut encore bouger le bloc, le coffre est déjà pris, donc on ne le fait plus disparaître. Et donc, on ne désactive plus l'interrupteur. Donc, voilà un exemple d'utilisation de petits énigmes avec un bloc. En l'occurrence, avec le sprite d'une statue. Ça nous a permis de réviser aussi les boutons et les coffres. Alors, il est vraiment possible de mettre n'importe quel sprite ici. Même des trucs complètement débiles. Pourquoi pas ? Alors, attendez, parce que là aussi on a un point d'origine qui n'est pas du tout fait pour un bloc. On peut quand même faire un truc un tout petit peu moins débile. Par exemple, ça peut être rigolo, on peut très bien faire un... On peut très bien faire un PNJ. Qui en fait est un bloc. Avec un sprite de PNJ. Après, vous pouvez imaginer toutes sortes d'énigmes ou de mini-jeux. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez implémenter la canne de Somaria. Je ne sais pas si je l'ai là-dedans. Pas sûr. Non. Faire un bloc créé par la canne de Somaria. C'est-à-dire que... Dans Zelda Mystery Solarus DX, la canne de Somaria, elle existe. C'est un item dont le script crée dynamiquement un bloc. Tout simplement. Avec un sprite bien précis. Et après, le joueur peut pousser ou tirer le bloc. Vous pourrez aller voir l'exemple dans Zelda Mystery Solarus DX, si vous voulez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les blocs. Encore une fois, vous pouvez faire tout type d'énigmes avec les blocs. Moi, j'ai... J'ai tendance à en faire beaucoup dans mes jeux. Mais... Donc voilà. Vous pouvez les personnaliser de pas mal de façons. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut !